Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, Ministry TV, le policier de l'évangile. Je tenais à vous exhorter ce matin sur cette parole qui est dans Romains 10, verset 17 qui dit Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons entendu beaucoup de choses, nous entendons beaucoup de choses dans la vie. Les catastrophes, les déluges, les meurtres, les tueries, les maladies, les mariages, les naissances, la prospérité. Mais nous avons perdu l'écoute de la parole de Dieu. Si l'église aujourd'hui tourne mal, c'est parce que nous n'entendons pas la parole de Dieu. Si les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus la foi en eux-mêmes, ils ont mis ça dans leur pasteur, c'est parce que nous n'écoutons plus la parole de Dieu. Dieu dit sa foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu à l'église depuis le début jusqu'à ce qu'on ferme les églises? Qu'est-ce que nous avons entendu dans les séminaires, les conférences que ces gens-là ont fait jusqu'aujourd'hui? Dieu nous dit, sa parole libère, sa parole transforme. Est-ce que tu as été libéré à travers ce que tu as écouté? Est-ce que tu as été poussé à avancer de l'avant à travers ce que tu as écouté? La parole de Dieu vient pour te libérer, pour te faire sortir du mal. La parole de Dieu, c'est ces miroirs qui te montrent qui tu es face à toi-même. Alors ce matin, je viens te dire, médite la parole de Dieu. Tu dois arrêter d'écouter n'importe quoi et n'importe qui. Tu dois arrêter de recevoir des informations de partout. Vous savez, notre cerveau a une partie qu'on appelle le subconscient. Et cette partie enregistre tout ce que toi, tu emmagasines. La plus grande richesse que Dieu a donné à l'être humain, c'est son cerveau. Et ton cerveau est comme le disque est dur. Depuis que tu es né et que tu as grandi, ton cerveau a magasiné des milliards d'informations. Le nom de ton père, de ta mère, de ta famille, là où tu es né, tout. Tu connais ton prénom parce que ton cerveau a enregistré depuis le jour où on t'a donné. Alors enseignez à votre cerveau à maintenir la parole de Dieu. Alors vous aurez une foi qui déplace les montagnes, une foi qui transforme de vie. Soyez béni, sachez que Dieu est plus fort que le diable. Mais parce qu'on vous a parlé du diable, vous avez plus peur de lui. Les gens acceptent Jésus parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, mais pas pour avoir la vie éternelle. Alors toi, cherche à connaître la parole de Dieu et la foi va augmenter dans ta vie. Sois béni et bonne journée. Ciao ! Partage cette vidéo et permet à quelqu'un d'augmenter sa foi. Bye !